Salut les tarophiles, douzième vidéo sur le tirage des arcanes avec cette fois-ci le pendu. Alors, le pendu, c'est une carte qui n'a pas forcément très bonne réputation, mais moi je l'aime bien parce que c'est une carte de repos, c'est une carte de détente. Et je me souviens un jour en cours, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Oh là là, mon Dieu, on dirait moi au travail. » Je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais ? » Et elle me dit « Je suis coiffeuse. » Je lui dis « Je ne vois pas le rapport. » Et elle me dit « Mais quand je vois les clients, je les vois toujours comme ça parce que quand ils sont au bac et que je suis en train de leur faire leur shampoing, je vois la tête en premier avec les cheveux qui flottent et puis je vois les pieds au loin. » Je dis « C'est génial ça ! » Et donc du coup, c'est une carte qui peut nous représenter un peu nous en train de nous faire shampoiner. Et du coup, moi, c'est vraiment le moment que je préfère quand je vais chez le coiffeur. C'est vraiment le moment du shampoing, j'adore ça. Et du coup, la question c'est « Qu'est-ce qui peut me détendre ? » Quel est vraiment le truc qui me donne la sensation d'avoir la tête dans le bac et que je suis en train de me faire shampoiner et que c'est hyper agréable ? Et qu'est-ce qui, au contraire, ne me permet absolument pas de me détendre ? Donc, encore une fois, comme d'habitude, deux cartes et on regarde ce qui les oppose. Alors, qu'est-ce qui me permet de me détendre ? Et qu'est-ce qui ne me permet pas du tout, du tout de me détendre ? C'est la première fois d'ailleurs qu'elle sort celle-là. Ok. Alors, encore une fois, on va voir un petit peu ce qui va opposer les deux. Alors, on a la 13 d'un côté qui est une carte qui est un peu glop, qui n'est pas… j'ai dit que la 12 n'était pas agréable. Alors là, on a décroché le pompon dans le genre carte avec mauvaise réputation. Celle-là, c'est encore la meilleure. La 13 et la 20, le jugement et la mort. Vous voyez, donc, elle s'appelle la mort à l'origine. Ne vous offusquez pas si je l'appelle comme ça. Il n'y a pas de nom, on s'en fout. Donc, la carte de la mort, je m'engueule tout seul, c'est pas grave. C'est deux cartes qui s'opposent en cela qu'elle, elle arrête les choses, elle coupe, elle tranche, elle se débarrasse de certains éléments, elle vire, elle est en train de vraiment passer le balai ou passer l'aspirateur. Lui, au contraire, il récupère les vieilles poussières et il les ramène sur le devant. Donc, quelle est la chose qui me permet de me détendre ? En fait, c'est assez rigolo. Par exemple, quand je ne suis pas bien, il y a un truc qui m'aide énormément, c'est que je fais le vide dans mes placards, je vide mes tiroirs, je vide mes placards, je vide mes fringues, je vide la totalité et je me débarrasse de tout un tas de trucs. Alors, sauf les livres, en réalité, les livres, je n'y touche pas. Mais tout le reste, par contre, ça y passe très vite. Alors, dès que je suis un peu agacé, j'ouvre deux, trois tiroirs, je fais deux bonnes heures de ménage et après, on n'en parle plus. Et c'est vrai qu'avec la 13, moi, j'aime bien cette idée de me débarrasser d'eux. C'est aussi dans les relations. D'ailleurs, dans les relations, si on m'agace un petit peu, en règle générale, je solde le problème en soldant la personne. De l'autre côté, avec le jugement, ce que je déteste faire, c'est au contraire l'idée de recycler, l'idée de récupérer. Par exemple, c'est pour ça que je n'achète jamais des choses d'occasion. Je déteste acheter des choses d'occasion. J'ai horreur de ça. Je déteste l'idée de redonner une seconde vie à quelque chose, ce que j'ai longtemps fait, par exemple, avec certains de mes ex, que j'embrasse au passage s'ils sont là. Comme on dit, les ex, c'est comme la prison. Si tu y retournes, c'est que tu n'as pas compris la leçon. Et c'est vrai que j'ai horreur de ça, en fait. C'était des erreurs et clairement, je le voyais parce que très vite, en fait, ça m'agaçait prodigieusement. Et avec la carte du jugement, les recyclages, en fait, c'est vraiment le genre de truc qui ne me permet pas du tout de me détendre. Ce qui me détend, vraiment, le truc qui me fait grand bien, c'est un grand ménage, c'est vraiment vidé à fond. L'idée de recycler n'est pas du tout quelque chose qui, moi, me fait plaisir. Ce n'est pas du tout quelque chose qui me détend. Donc, l'idée d'essayer de réparer les pots cassés parce qu'il s'agit quand même dans le jugement de la résurrection des morts, donc quelque chose qui est terminé. Si je dois faire l'effort de ramasser les pots cassés pour recoller le vase, clairement, ça ne va pas être à mon avantage et ça ne va pas me faire plaisir. Et pourtant, c'est effectivement quelque chose que j'essaye de faire particulièrement dans mes relations humaines. J'essaye de... Voilà, quand j'ai une embrouille avec quelqu'un, je laisse un peu passer, puis je renvoie un message deux mois, trois mois plus tard en essayant d'essayer de recoller un peu. Et en fait, ça ne me met pas confortable. Et en règle générale, avec la personne, ça ne dure pas plus longtemps. Donc, finalement, je me dis que ce n'est peut-être pas plus mal. Merci. Merci.